... Mesdames, Messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Elysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinters qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce encore plus relevé. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. Les coureurs longeront les quais de Seine, passeront devant la tour Eiffel et emprunteront le pont royal pour atteindre le circuit final. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Les hommes de tête passent sur la ligne. Il leur reste trois tours à parcourir. Allez, à kilomètres. Il faut tout donner dans le sprint. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Elysées. Au cours de ses trois semaines de course, il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Régulier tout au long de ce Tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Voici le meilleur sprinter de cette année. Toujours présent aux avant-postes, on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à poids n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce Tour. Bravo les gars, félicitations à vous ! On n'était même pas parmi les outsiders, vous vous rendez compte ? Bravo pour cette victoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous !